Bonjour à tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour parler ensemble des énergies du dernier quartier de lune, le dernier virage avant la prochaine nouvelle lune qui a lieu vendredi prochain et qui se passera dans le signe du Sagittaire. Donc, le dernier virage, le dernier quartier de lune, c'est un moment très intéressant, surtout celle-ci par rapport à la lunaison du scorpion, où vous avez posé vos intentions le 11 novembre dernier, eh bien, il peut y avoir un dénouement. On est toujours dans des énergies de la lune qui est décroissante, donc de laisser faire, de lâcher prise, d'essayer de faire en sorte d'assouplir au maximum nos résistances, et ça, ça peut être coton, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience dernièrement, et je vais revenir sur le sujet tout à l'heure pour vous donner quelques petits trucs et astuces qui pourront peut-être vous aider. En tout cas, l'idée, à partir d'aujourd'hui, qui démarre en fait ce moment du dernier quartier entre le soleil et la lune dans le cycle de la lunaison scorpion, il peut donc y avoir quelque chose qui se met en place de l'ordre de l'acceptation, mais c'est vraiment un dénouement, comme une compréhension, et aussi une compréhension aussi plus juste de là où vous devez encore aller, finalement, pour poursuivre votre évolution. Un petit peu comme si tout ce travail d'éveil, de prise de conscience par rapport à l'intention que vous avez posée, vous amenait finalement à une nouvelle prise de conscience de, bah tiens, ok, en fait, mon intention c'était ça, donc il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai dénoué ça, j'ai réglé telle chose, la vie m'a proposé tout un travail, tout un terrain d'expérimentation, mais je me rends compte que finalement, j'ai un vrai problème à ce niveau-là, c'est ça qu'il faut que je bosse, et c'est ça qui est ressorti, c'est peut-être finalement dans ce sens-là que je vais aller pour ma prochaine intention, mais il y a des gros dénouements actuellement. C'est le moment de faire un petit bilan, on est dans une énergie de type capricorne, même si c'est par rapport au cycle de lunaison, donc en fait, vous faites le bilan avant de vous fixer un prochain but à atteindre. Ce bilan, c'est important pourquoi ? Parce qu'il faut que vous notiez tous les progrès que vous avez faits. Donc c'est un bilan positif que je voudrais que vous fassiez. Un bilan, vous prenez une feuille et vous notez tous les progrès que vous avez faits, tout ce que vous avez réussi, et même s'ils sont tout petits, vous les notez, c'est super important. Et vous allez vous en rendre compte finalement que vous en avez fait bien plus que vous l'imaginez, parce qu'on a tellement tendance à vouloir nous améliorer avec cette notion de performance qu'on ne voit pas finalement tout ce qu'on a réussi à accomplir et de là où on vient. Et c'est super important parce qu'on est parfait tel que nous sommes et on fait du mieux qu'on peut et puis on ne va pas pouvoir tout régler en une vie. Alors, on se détend. Donc notez tous ces progrès pour que votre cœur, votre âme, votre cerveau, enfin, que ça enregistre que vous avancez et que tout ça, vous ne le faites pas pour rien. Parce que sinon, il va y avoir un petit sentiment de « Ah, quoi bon, ça ne m'intéresse plus, je suis fatiguée. » Il peut y avoir de la démotivation, du découragement. Mais ce n'est pas le but. Non, non, notez vos progrès et profitez finalement de cette énergie de progrès parce que c'est comme ça que vous allez avoir l'envie, l'énergie, l'impulsion de continuer. Alors, lâcher prise, ce fameux lâcher prise, cet abandon, je ne résiste plus. Ok, mais on a des fois de sacrées résistances. Et des fois, on est rattrapé par notre égo qui refuse, qui s'acharne, qui dit non. Et finalement, avec toutes nos belles paroles, et moi la première, mes jolis idéaux, ma volonté, mes puissantes, sincères, absolues, d'être dans l'amour, de ne juger personne, je suis rattrapée. Et quand je suis rattrapée par une espèce de force comme ça qui émerge, j'ai tout de suite ce réflexe, heureusement, de dire bon, ok, là, il se passe quelque chose, grosse résistance. Et je m'observe et je vois comment je réagis. Et si je mets du temps à lâcher le truc parce que, waouh, c'est difficile, je ne le digère pas et tout, je me dis bon, c'est que ça a touché un noyau dur là, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas réglé. Et puis, je me suis rendu compte que des fois, on essaye de toutes ses forces, et plus on essaye de toutes ses forces, et plus l'obstacle est résistant. Parce qu'en fait, il faut passer peut-être par un autre chemin. On ne pourra pas y arriver avec notre volonté. En fait, quand on y essaye avec une volonté acharnée, finalement, ça renforce la résistance. Je vous conseille, si vous vous rendez compte qu'il y a des obstacles que vous n'arrivez pas à contourner, que vous vous retrouvez face à une émotion que vous n'arrivez pas à gérer, face à une résistance très forte, finalement, de votre égo, eh bien, d'essayer aussi de faire des lâcher-prise en énergétique, par d'autres moyens. Voilà. Vous savez, quand l'obstacle est là, il y a des fois, il faut essayer de le contourner, il y a d'autres biais qui sont possibles. Et le lâcher-prise, il peut venir des mondes subtils, des énergies, finalement, qui ne sont pas forcément propres à nous. Parce que si la résistance est trop forte, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Voilà. Et aller voir une personne de compétence pour faire un travail. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont accompagnée dans mon chemin, dans mon chemin de guérison et qui m'accompagne encore. J'ai fait un travail en énergétique et au niveau émotionnel avec Eglantine, ça m'a énormément aidée. Avec une amie proche que j'embrasse, qui se reconnaîtra pour un travail de gâchement de mémoire qui a été superbe. Et voilà. Vous savez, si vous n'avez pas ces personnes autour de vous, demandez à l'univers de vous envoyer les bonnes personnes pour avancer sur le chemin de la guérison. Et n'hésitez pas aussi à vous faire aider par, finalement, d'autres biais que vous-même. Tout seul, vous n'allez pas y arriver. De la même façon que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas tout régler en une vie, on ne peut pas non plus tout faire tout seul. Ça n'existe pas. Donc, faites-vous aider. Faites-vous aider. Là, vous avez des grosses résistances. Parce que c'est peut-être une mémoire, et c'est même très, très probablement, une mémoire à laquelle vous n'avez pas accès. Et donc, si votre inconscient est verrouillé, il faut trouver une autre façon de déverrouiller. Et sans passer en force, toujours dans l'amour et dans la confiance avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous sentez que le ton vibratoire est de qualité. Ne passez pas en force, parce que ça peut faire sauter une super sécurité. Des fois, une résistance est une super sécurité. Et acceptez. Mais j'en suis encore là. J'en suis encore là avec ma résistance, avec mon blocage. Parce que peut-être que ça me protège. C'est une illusion, mais tant que ça protège, l'ego ne lâchera pas. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message. J'espère qu'il est clair et qu'il va vous encourager, vous aider à avancer sur le chemin de la libération. En vous faisant aider, accompagner. Alors, le petit message des cartes de l'univers. Je prends mes petites lunettes. J'ai rendez-vous chez l'orthalmo là, non pas longtemps, pour savoir si je peux me faire opérer de la myopie. Taram, taram. Alors, je laisse maintenant l'amour divin s'exprimer librement à travers moi dans toutes les situations de ma vie. Plus j'exprime cet amour, et plus il me revient en abondance. Voilà. Je trouve qu'effectivement, c'est le secret. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, si on le fait, oui, l'amour, il revient en abondance. Et c'est aussi ça, ce lâcher prise. Donc, laissez cet amour revenir en abondance vers vous, puisque vous l'exprimez à l'intérieur de vous, puisque c'est vous, puisque vous l'avez à l'intérieur de vous. N'en doutez pas. Revenez à ça. Revenez à ça, revenez à cette énergie, s'il vous plaît, parce que c'est ce qui va le plus vous aider, vous faire avancer. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune en Sagittaire, donc vendredi prochain. Voilà, j'ai terminé les 12 PDF pour parler des énergies astrologiques qui vont vous permettre finalement d'avancer. Quels sont les messages des planètes ? Et je vais avancer sur les 12 vidéos maintenant. Voilà, ça va être un très très beau bébé, dont je n'accouche pas toute seule, puisqu'il y aura dans ces 12 PDF les tirages émotions de Valérie Fayola, les méditations d'Eglondine pour chaque signe. Vous allez avoir votre méditation adaptée pour vous par rapport aux énergies, par rapport aux messages des planètes, et puis les rituels olfactifs et vibratoires de Ariane. Donc voilà, et puis j'ai demandé aussi à mon amie Valérie, Valérie Tartera, de nous présenter tout le travail qu'on peut faire en vie génétique. Voilà. J'essaye de vous donner au maximum des outils pour vous aider. C'est des outils qui m'ont aidée, qui m'aident. Et voilà, parce que l'année 2016, c'est vraiment l'année où on encre le spirituel dans la matière, où on rend les choses très concrètes. Et donc voilà, j'essaye dans ces 12 PDF qui s'adressent à chacun des 12 signes, de vous donner le plus de clés et d'outils. Et vous allez voir, il a un petit côté très pratique, très vierge. Voilà. Bisous ! Et on se retrouve pour la prochaine nouvelle lune, vendredi prochain, et puis pour les vidéos et tout. Tout ça, ça vient là, avant Noël, parce que je vous explique à Noël, je fais la prêve et je m'occupe de ma famille, de ma famille. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est ma famille. Au revoir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501